Musique 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 Bonjour à tous, voici encore une nouvelle vidéo donc ça sera mon top 10 Tuesday donc le thème de la semaine c'est les 10 livres que vous aimeriez prendre dans votre sac de plage cet été ou les 10 livres à lire sur la plage, donc j'ai sélectionné ces 10 livres là, pour moi j'ai, il doit y en avoir 3 voilà il y en a 3 que j'ai pas lu mais que je pense lire plus en juillet août et d'autres livres que j'ai déjà lu et que j'avais adoré et que j'avais enfin qui pour moi sont des livres détente voilà, ou souvent sur la plage, en été il fait chaud blablabla, bref voilà donc j'ai choisi Les amants de l'été de Suzanne Wing donc ça c'est c'est aux éditions Arlequin ça fait très longtemps qu'il est sorti ce thème là je sais plus ça doit être en 2008 2009 en 2009 qu'il est sorti mais je me souviens qu'à cette époque quand j'avais lu j'étais en Guadeloupe voilà, j'étais en Guadeloupe quand je l'avais quand je l'ai acheté j'étais en Guadeloupe et je l'ai lu sur la plage exactement et c'était vraiment c'est voilà c'est l'histoire de deux adolescents qui ont eu une idylle un été ils se sont séparés sur un malentendu et quelques années après on les revoit sur cette même plage enfin sur cette même voilà et il y a des choses qui se passent et c'est vraiment ça se... enfin c'est... je l'ai lu je me souviens j'avais vraiment adoré j'étais toute enfin pas chamboulée mais franchement j'avais que l'âge même plus j'avais que l'âge mais voilà j'ai vraiment adoré cette romance donc c'est vraiment très très bien voilà ensuite j'ai choisi version bêta de Rachel Cohn édition Robert Lafron collection R parce qu'en fait j'ai adoré cette histoire franchement ça a été un coup de coeur je ne sais plus quand est-ce que je l'ai lu mais c'est un coup de coeur c'est un coup de coeur j'ai lu un tome 2 je ne sais pas s'ils vont le sortir cette collection la couverture est magnifique mais en tout cas l'histoire se passe en fait sur une plage donc c'est sur une plage une île paradisiaque où normalement tout le monde est heureux etc blablabla c'est un dystopique mais voilà j'ai adoré et je ne sais pas quand est-ce qu'ils vont sortir le deuxième tome franchement s'ils ne le sortent pas je pense je le lirai en VO mais vraiment très très bien voilà ensuite oh là nous avons une saga donc c'est les livres de Stéphanie Perkin je les ai pris en VO donc nous avons en premier Anna and the French Kiss Lola and the Boys Next Door et Highlands a Pelé Ever After donc j'ai lu déjà les deux premiers tomes je compte lire ce troisième tome aussi cet été mais cette saga elle est vraiment 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 bien moi je trouve que c'est un contemporain parfait sans prise de tête on passe un bon moment et moi j'adore franchement j'ai adoré les deux premiers tomes et le troisième tome à ce qui paraît il est encore meilleur que les autres donc franchement j'ai essayé de lire le premier tome Anna and the French Kiss parce que voilà un peu c'est dans à chaque fois dans des villes différentes là c'était à Paris là c'était où en Californie mais je ne sais plus trop et là je ne sais plus c'est où encore bref on bouge on croise d'autres personnages et c'est vraiment trop trop bien ensuite et bien il fallait que je vous le montre nous avons la série de Jenny Han de l'été donc là nous avons le tome 3 le tome 2 et le tome 3 j'ai le tome 1 mais en pocket et je ne sais pas où il est il doit être quelque part là derrière je ne sais plus où je l'ai mis bref je l'ai en pocket et ça c'est vraiment la saga à lire l'été mais franchement c'est vraiment la saga à lire l'été j'ai adoré et c'est l'un des seuls livres de Jenny Han que j'ai lu parce qu'elle a elle a sorti d'autres livres aussi elle a sorti à tous les garçons que j'ai aimé et une autre encore revanche vengeance un truc dans le genre mais ceux là j'ai vraiment adoré adoré je sais que je pourrais les relire quelques années après vraiment très très bien hop c'est une romance ensuite j'ai choisi ça je ne l'ai pas lu encore mais je ce livre me fait penser j'ai envie de le lire en fait en été voilà c'est confession du nagro du shopping de Sophie Kinsella ça c'est vraiment sans prise de tête c'est un chic lit donc voilà il y a de l'humour etc donc pour moi la couverture voilà elle me donne envie de lire mais en été après j'ai aussi 4 filles et un jean que je n'ai pas lu encore de Anne Brachard voilà ça aussi ça me fait penser aussi c'est une série pour moi qui doit être lue en été etc donc voilà au coeur d'un été inoubliable une histoire où se mêlent les 4 voix d'adolescentes etc donc j'ai vraiment hâte de les lire mais en été toujours après j'ai choisi un livre que j'ai déjà lu donc c'est Unbroken de Melody Grace donc moi je n'ai pas aimé plus que ça mais je pense que d'autres personnes aimeront voilà vous pouvez voir la couverture voilà c'est c'est une histoire de ces neo-adultes qui se passe dans une ville c'est où Beachway Beach je ne sais plus quoi bref c'est sur la plage et je pense que d'autres personnes aimeront moi je n'ai pas plus aimé que ça comme neo-adulte mais c'est vrai que c'est léger etc ça se lit sur la plage puis la couverture elle nous dit lisez-moi sur la plage voilà ensuite j'ai sorti Irrésistible Attraction de Simone El Quillet donc c'est les Fuer Fuentes donc ça c'est un je ne sais pas si c'est un young adult un contemporain bref ou entre le young adult et le new adult mais j'ai adoré franchement je trouve que cette série elle devrait on peut la lire dans n'importe quelle saison mais elle est vraiment vraiment superbe quoi j'ai adoré le premier tome le deuxième tome et le troisième tome un peu moins mais les deux premiers tomes qu'est-ce que j'ai adoré vraiment vraiment superbe et je trouve qu'il faut le lire aussi à cette période là ensuite j'ai choisi un livre que je n'ai pas lu donc c'est Crystal Niggins de n'importe quoi tout sauf Le Grand Amour de Crystal Niggins voilà s'il vous plaît donc voilà ça c'est une romance les Crystal Niggins ils sont j'ai lu un seul mais de ce que j'ai lu j'ai trouvé ça voilà comment dire il y avait de l'humour il y avait une belle romance une belle histoire les personnages étaient attendrissants et voilà je trouve que je pense que ces livres c'est sans prise de tête on passe un très très bon moment et sur la plage comme ça lire ce genre de livre je trouve que c'est bien donc voilà et le dernier j'ai choisi un intégral donc c'est Journal d'un coup de foudre de Sarah Manning donc il y a trois tomes dedans je l'avais lu en 2013 l'été de 2013 je l'ai englouti ce livre en juillet-août mais j'ai adoré bon c'est un peu jeunesse parce que c'est je crois que c'est des collégiens voilà c'est des collégiens mais en même temps on les suit ils évoluent ils font des échanges ils vont dans d'autres pays etc et c'est j'adore j'ai adoré franchement mon souvenir en tout cas j'avais adoré donc voilà j'ai fait cette sélection qui pour moi c'est des livres franchement où on passe un super beau moment et et voilà quoi donc j'espère que cette vidéo vous aura plu je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo et bonne lecture bye bye